Les dirigeants camerounais adoptent-ils des politiques économiques pouvant assurer le bien-être des populations et la mise du pays sur un sentier de croissance, porteur de développement ? Le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, MRC, tenant compte des réalités du terrain, répond par la négative à cette interrogation cruciale, parce qu'en effet, les dirigeants camerounais déclarent avoir subventionné les produits pétroliers importés à hauteur de 700 milliards de farades CFA au cours de la seule année 2022, alors que la construction d'une raffinerie est estimée à juste 200 milliards F CFA. Si l'on considère juste les cinq dernières années, le pays aura ainsi dépensé plus de 3 000 milliards de farades CFA en termes de subvention, montant qui lui aurait permis de réaliser près de 15 raffineries. Le régime RDPC, contre toute logique, fait l'option d'acheter à prix d'or le pétrole raffiné à des pays non producteurs à l'exemple de la France. Nos dirigeants déclarent importer et subventionner le gaz, alors que notre pays dispose de réserve en cette ressource estimée à 177,04 milliards de M3 en 2022, capacité qui lui permet non seulement de satisfaire la demande locale, mais aussi celle de la sous-région et au-delà. Comment comprendre que le Cameroun destine essentiellement à l'extérieur son gaz au point de se retrouver à subventionner l'acquisition du gaz pour ses citoyens ? Où vont les ressources tirées de l'exploitation de notre gaz ? Notre pays qui dispose du deuxième potentiel hydroélectrique en Afrique ne figure pas parmi les dix pays assurant la meilleure offre d'énergie électrique sur tout le continent, malgré les milliers de milliards de FCFA engloutis dans la construction de barrages dont nul ne sait où va la production, compte tenu des délestages sauvages qui frappent tous les secteurs de l'économie, mettant à mal le potentiel développement d'un tissu industriel, même embryonnaire. Un pays au sein duquel l'accentuation de la concurrence sur les marchés se traduit par une hausse des prix des biens et services, vogue à contre-courant des théories économiques connues. À titre d'illustration, le sac de ciment coûte beaucoup plus cher sur le marché camerounais aujourd'hui que lorsque le groupe Lafarge était en situation de monopole. De même, le prix d'un appel téléphonique est plus élevé au Cameroun en 2023 que lorsque INTELCAM devenu Camtel était le seul opérateur de téléphonie sur le marché national. Il est donc évident que l'augmentation du coût de la vie que subissent les camerounais ne découle pas des difficultés économiques que rencontre le gouvernement, mais des choix politiques irrationnels, ou mieux de l'absence de deux politiques économiques cohérentes et porteuses d'une vision pour le développement de notre pays. Le mouvement pour la renaissance du Cameroun, dénonce des égarements qui hypothèquent de façon fondamentale le potentiel de nos agents économiques et nos populations de façon générale, en leur grevant de surcroît le fardeau d'une dette inquiétante dont ils ne tirent pas les bénéfices qu'ils sont en droit d'en attendre. Docteur Saucy Rigalex Sous-titrage Société Radio-Canada